salut à tous j'ai très peu de temps pour monter donc je vous ai fait une petite vidéo juste à l'arrache pour me faire plaisir et pour garder les souvenirs on est allé avec sly coralie et d'autres copains à mont lambert c'était au mois de juin dernier que je suis allé sur l'arcluse et puis après j'ai traversé sur le grand arbre puis les bodias et j'ai filé jusqu'à val pelouse pour retourner après à mont lambert c'est pas un tuto cross mais je vais vous donner un peu les altitudes auxquelles je suis parti parce que c'était assez étonnant en fait comme comme journée éco décolle de mon lambert tout simplement et la combe était pas trop trop allumé en fait juste après le déco vous voyez je zone pas mal on remonte gentiment dans la combe en prenant le temps mais je sors de la combe assez haut puisque je sors à 2400 mètres tout en haut du charret donc ça c'était cool mais en fait globalement ça sert à rien de sortir aussi haut puisque vous allez le voir après la transition je finis sous l'arcluse à 980 m seulement voilà comme je disais je raccroche que à 980 m sous l'arcluse mais je retrouve sans trop de difficulté de l'appui pour aller vers le nord dès que je monte au dessus de 2000 je me fais un peu pousser par le nord mais je décide tout de suite de transiter pour aller vers grand arc moi j'ai transité à partir de 2080 mètres à peu près en face est alors j'arrive sur grand arc et je vais mettre 30 minutes un peu plus à sortir de grand arc avant de trouver la sortie qui va me catapulter à 2750 mètres là mais j'aurais mis ouais plus de 30 minutes à trouver cette sortie et si bien que cela il me rejoint là directement alors qu'il était passé directement par chamou alors là c'est grand arc et des baudias c'est globalement un peu tout droit mais je fais les retours trois fois une fois pour rejoindre slide une deuxième fois pour récupérer max une troisième fois pour être avec coralie enfin bref quelques allers-retours quoi mais j'étais jamais passé par là c'est assez joli donc là on voit je fais mes zigzags un coup pour aller plus loin pour parler revenir moins loin ou ok Donc on décide de faire le plein et d'aller sur le chamou. Donc là, je fais un plein à 2800 mètres d'altitude à peu près, ce qui nous donne une altitude très confortable pour traverser juste sous le nuage. Et au lieu d'aller à Chamou, on décide de prendre la crête qui mène directement à la vallée des huiles. Alors sur cette crête, les autres, ils arrivent à faire des jolis pleins. Moi, je me fais pousser, je n'arrive pas à sortir comme je veux. Donc moi, je me contente d'aller jusqu'à Val-Pelouse. Sly et Coralie décident à ce moment-là d'aller jusqu'aux Plagnes. Et là, je refais un plein à 2800 pour transiter, faire mon retour à Mont-Lambert. Je me dis, 2800, ça va passer, c'est tranquille. 2800 pour arriver à Mont-Lambert, normalement. Mais avec le Nord, je m'aperçois que je dégrade vachement avant d'arriver sur la crête de Mont-Mayer. Pendant la transition, je fais quart de tour à droite pour aller en direction de Champ-Laurant. Et j'arrive à Champ-Laurant à 1080 mètres. En étant parti de 2800, ça fait mal un peu au cul quand même. Et mon analyse, c'est qu'elle va se décaler sur la crête de Mont-Mayer et qu'on ne va pas sentir la brise habituelle sur la crête et qu'elle devrait venir coiffer la crête et me permettre de passer avec un appui semi-dynamique. C'est un peu l'idée que je m'en fais, mais pas si j'avais raison. Et ça finit par passer. Je refais un point à 1300 et ça passe crème en fait. Et je l'ai posé gentiment à mon lombaire après 4 heures et quelques de vol. Tranquillou. Allez, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada